Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Azul Fulawun Bonjour, bonsoir, bonne matinée à tous les supporters algériens qu'ils soient en Algérie, en France, dans le monde entier sur d'autres planètes, dans un autre système solaire sur une comète, sur une étoile, dans la nébuleuse, dans le trou noir dans un monde parallèle, même chez les extraterrestres on n'oublie personne débâcle, 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 c'est tout ce qu'il y a à dire suite à la énième défaite de l'équipe nationale algérienne à domicile au stade du Saint-Juillard à Alger 3-2 contre le Cap-Vert Que dire de plus ? Pas de tactique, pas de fond de jeu Rien Depuis que M. Taisez-vous, Alloporto, Pyramide et Sélectionneur depuis plus de 7 mois et Dieu sait qu'il a eu le temps et qu'il avait des regroupements, des matchs amicaux Rien, aucune patte majeure, ça n'existe pas C'est un incompétent tout comme tous ceux avec qui il travaille et tous ceux qui l'ont élu justement à la tête de cette équipe nationale Je dis élu carrément parce que bon là on sait très bien que c'est politique Bref Dire en conférence de presse Limite des choses incohérentes Une fois de plus Ça a été encore le cirque Limite Clornicherie Jouer la victime Les gens, les supporters n'étaient pas avec nous Comment supporter des individus de la sorte ? Sincèrement Mettez-vous à leur place Ils voient depuis plus de 2 ans une équipe en train de sombrer L'équipe sombre pour ma part depuis le départ de Vahid mais surtout depuis le départ de Christian Gourcuf Là c'est une catastrophe Nous demandons aux autorités du pays On va le faire direct Ça ne sert à rien de débattre Nous demandons aux autorités du pays d'intervenir que ce soit le ministre de la jeunesse et des sports ou même beaucoup plus haut Nous demandons Nous, supporters algériens 99% de supporters algériens pour ne pas dire 100% La démission de Rabat Madjer de son staff technique du bureau fédéral du président adjoint de la fédération et du président de la fédération algérienne de football M. Zetschi Ils sont là juste pour l'argent Regardez Madjer à l'oporte des évopiramides à la conférence de presse qu'il ne démissionnera pas Ben oui Il est sous contrat Il veut son argent Je peux vous assurer que si vous lui donnez tous ses mois de salaire jusqu'à juin 2019 il partira tout de suite Il est juste là pour l'argent Ils ne sont pas là pour construire mais pour détruire une équipe nationale C'est l'arrogance de certains joueurs de la génération 42 Je suis allé loin 82 qui sont là pour détruire cette équipe parce qu'ils savent très bien que si cette génération-là est bien si elle est bien prise en main elle peut faire d'énormes choses de grandes surprises Mais c'est la jalousie Déjà le fait qu'ils soient passés en 8ème de finale au Mondial 2014 ça leur reste ici Donc je pense qu'ils sont là pour détruire pour se dire oui c'est toujours nous la génération 82 Le pire c'est qu'on continue à parler de la génération 82 et celle de 2014 totalement oubliée On le sait très bien pourquoi Une équipe à 80% de joueurs évoluant à l'étranger donc de la diaspora à Alger à l'étranger mais bon ça c'est plus un phénomène de société on ne va pas rentrer dans ce débat là Voilà en tout cas nous demandons à ce que ces gens-là quittent l'équipe nationale Je ne vais même pas débattre sur la rencontre d'hier ça a été une catastrophe face à une modeste équipe du Cap Vert qui a totalement maîtrisé son sujet leur coach a remporté haut la main la bataille tactique encore plus que celui de la Centrafrique ou de l'Iran et bien là c'était le pompon Sur ce je vous souhaite une très bonne journée très bonne matinée très bonne soirée tout dépendra quand vous verrez cette vidéo jeudi ça craint ça craint je crains le pire sincèrement espérons que ce sera le dernier match à la tête de la sélection algérienne de Rabat Majer de son staff technique et du président de la Fédération Algérienne de Football sans oublier son bureau fédéral voilà je vous dis à très bientôt à jeudi soir pour le débrief d'après-match Algérie-Portugal Salam Aikoum pour le débrief